Ne croyez pas que la délivrance c'est... Non, tout le monde a besoin de délivrance parce que tous les jours, le diable cherche à nous faire du mal. Tous les jours, les sorciers cherchent à nous faire du mal. Tous les jours, les sorciers cherchent à nous initier dans la sorcellerie. Moi, le diable a voulu m'initier dans la sorcellerie combien de fois? Le diable a voulu que je m'étais tourné de Dieu pour être serviteur du diable combien de fois? Il a tenté avec même les francs-maçons qui m'ont appelé de l'Allemagne. Un jour, un franc-maçon m'a appelé pour venir me rencontrer. Amen. Il venait me rencontrer pour m'amener dans d'autres choses. Mais pas l'esprit de prophétie. Je l'ai d'abord demandé au téléphone parce qu'il m'avait fait un virement d'argent, une somme d'argent pour m'exciter à accepter son rendez-vous. J'ai pris la somme d'argent. Mais quand j'ai pris la somme d'argent, je suis resté et j'ai commencé à m'interroger. J'ai posé la question à Dieu. Et dans l'esprit, pendant que je coursais avec cette personne, je me dis qu'il est franc-maçon. Et je lui demande maintenant, « Est-ce que vous avez un lien avec la franc-maçonnerie ? » Il me dit non. Je lui dis non. Vous savez que moi, j'ai tellement confiance en Dieu. Les hommes sont des manqueurs. Les hommes sont des voleurs. Les hommes sont des bandits. Il n'y a que seul Dieu qui parle. Et c'est vrai. Donc, tu peux être devant un homme. Tu lui dis, « Est-ce que tu as fait ceci ? » Il t'a dit non. Alors que c'est un manqueur. « Oh, l'esprit de Dieu t'a dit qu'il a un lien avec la franc-maçonnerie. » Je sais qui s'était passé avec ce monsieur. Il m'appelle. Et je lui dis, « Oh, il cherchait tellement à me rencontrer. » Il voulait trop me rencontrer. C'était tellement pressé que moi-même, je ne comprenais plus rien. Il me perturba avec ça. « Je veux te rencontrer, prophète. » « Je veux te rencontrer, prophète. » « Alléluia, je veux te rencontrer. » « Je veux faire un virement. » « Oh, oh ! » J'ai dit, « Ok, j'envoie les cordonnées. » Il fait le virement, comme dans tout le ministère. Et après, je reste. Il avait payé son ticket. Il avait promis de voyage. Il avait tout payé. Et j'ai interrogé Dieu. J'ai dit, « Seigneur, dis-moi qui est ce monsieur. » Et Dieu me dit, « Il a un lien avec la franc-maçonnerie. » Mais je demande au monsieur, « Quel est le lien que tu as avec la franc-maçonnerie ? » Il ne me dit rien. Et j'ai dit, « Non. » J'insiste dans la prophétie. Et le Seigneur, vous savez que même quand vous venez mentir, Dieu va toujours délier votre langue pour que la vérité sorte. C'est là où il me dit, « Non. » C'était avant. Je suis allé quand même. J'ai cherché dans les choses des francs-maçons et tout ça et tout, tout, tout. Or, au début, il me disait non. C'est quand j'insiste parce que je suis quelqu'un. Quand tu dis non à une prophétie, ne crois pas que tu vas t'échapper comme ça. Parce que ce que j'ai entendu, c'est Dieu qui m'a parlé. Et j'ai insisté jusqu'à ce que Dieu a délié sa langue. Donc, lui-même, il a dit la vérité sans savoir qu'il confessait qu'il avait un lien avec la franc-maçonnerie. Alléluia. Et j'ai dit, « Ok, il n'y a pas de problème. » J'ai accepté qu'il est venu. Il allait payer son hôtel là-bas à Lyon. Il a payé son hôtel à Lyon. Et il m'attendait. Parce qu'on avait pris rendez-vous ici à Lyon. À Lyon. Et il m'attendait à Lyon. Amen. Il m'attendait dans son hôtel. Je lui ai dit que je ne peux pas venir te recevoir. Donc, comme tu es venu pour la délivrance, il n'y a pas de problème. On va communiquer par Skype. Et je l'ai appelé. On a communiqué par Skype, par le téléphone. Je ne sais pas si c'était par vidéo, WhatsApp ou Skype. Je ne sais pas, un truc comme ça. Amen. Or, le diable a tellement voulu me détourner de Dieu. Il est passé par les francs-maçons. Il est passé par les femmes. Il est passé par les choses. C'est-à-dire, il n'a pas pu. Je vous dis la vérité. Le diable n'a pas pu. Jusqu'à ce que lui-même, Satan, m'ait apparu en vision. Et il m'a dit, laisse-moi. Il avait un tunis barré, la chevalière. Il avait sa vête. Il m'a dit, laisse-moi t'envoyer ça derrière. Et tu seras un homme de Dieu, renommé, populaire, grand et tout ça. Et je dis dans la vision à Satan, non, j'étais ferme et clair. Je l'ai dit, non. Je suis un serviteur du Dieu très haut. Et écoutez-moi bien, s'il vous plaît. La délivrance, ne regardez pas seulement les... Non, la délivrance concerne tout le monde. Il y a les hommes de Dieu qui ont besoin des délivrances. Parce qu'ils ont signé le pacte avec Satan. Alléluia. Ils ont besoin des délivrances. Ne croyez pas que la délivrance, ça concerne seulement les simples brés. Non, bien-aimé. Écoutez-moi. Gagnez un roman. Parce que le diable fait tout et tout pour me renverser. Écoutez-moi. Je vais vous donner ce témoignage. On a prié pour... On a prié, c'était lundi. Lundi, on a prié contre l'esprit du mal. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Lundi. Lundi qui est passé ici. On a prié contre l'esprit du mal. Je vous dis devant l'esprit de Dieu. Je vous parle devant le Saint-Esprit. Je vous dis devant le Saint-Esprit de Dieu. Notre consolateur. Oh, notre Père. Je vous parle devant le Saint-Esprit. Quand on a fini de prier contre l'esprit du mal. Bien-aimé, je suis allé me coucher sur mon lit. J'ai commencé à dormir. Vous savez que moi, quand je dors, moi je dors comme un ange. Moi, je n'ai pas de problème de sommeil. Mais je vous ai toujours dit que il y a toujours des attaques. Il y a toujours des... Chaque fois que je fais des prières, comme aujourd'hui, comme on prie pour la délivrance, je sais que je vais recevoir les attaques. Mais il ne manque jamais. Il ne réussit jamais à m'atteindre. Donc, lundi donc, comme on avait prié contre l'esprit du mal. Dieu a délivré beaucoup de personnes de l'esprit du mal. Est-ce que vous savez ça? Et quand on a fini la prière, je suis allé dormir, je m'avais me coucher, je dors. Et dans mon sommeil, je me retrouve comme dans une vision où je suis en train de vouloir publier un message de Dieu sur Facebook. Oui, sur Facebook. Je vais en train de vouloir faire une publication, un message de Dieu sur Facebook. Je ne sais pas si c'est une prophétie que je voulais annoncer, mais je publie une prophétie sur Facebook. Et j'ai vu un démon, un gros démon, je vous dis la vérité, un démon, qui est venu pour m'empêcher de faire la publication sur Facebook. Pour m'empêcher de faire la publication. Et quand j'ai vu le démon, il est venu comme pour m'empêcher. Et dans la vision, j'ai commencé à dire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est-à-dire, c'est sorti à votre tournité. J'ai dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prononcé ça deux fois et je me suis réveillé. Dès que je me suis réveillé, je vous donne un témoignage qui s'est passé lundi, après qu'on ait prié contre l'esprit du mal. Dès que je me suis réveillé, j'étais maintenant, j'étais conscient maintenant, c'est-à-dire, j'étais éveillé. C'était plus là, dans le sommeil. Je suis resté comme ça, j'ai vu les Écritures écrits sur mon mur, sur mon mur. J'ai vu écrits sur mon mur. J'ai tellement, j'ai essayé de bien regarder ce qui était écrit sur mon mur. Mais la seule chose que j'ai pu voir, que j'ai pu bien retenir, Alléluia, c'est qu'à la fin de ce qui était écrit sur mon mur, le diable disait qu'on va te renverser. J'ai retenu ça, c'était écrit sur mon mur. Voilà, non, il ne disait pas qu'on va te renverser. Il a dit, on est venu pour te renverser. Écoutez-moi bien, on est venu pour te renverser. Et j'ai vu, je n'ai pas vu, c'était une longue phrase, mais c'est que j'ai retenu. J'ai dit, je ne dormais pas. Je me suis réveillé que dans la vision, je voulais publier une prophétie sur Facebook. Et j'ai vu ce démon qui est venu pour m'empêcher de faire la publication. Et dans la vision, j'ai dit, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, deux fois, et je me suis réveillé. Je me suis réveillé en sussaut. Oh, vous savez comment je suis. Il n'y a pas un sorcier qui va s'amuser avec moi. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire, le Seigneur nous a amenés loin. Il n'y a pas un sorcier, il n'y a pas un sorcier sur la terre, que ce soit sur la terre ou bien dans l'enfer là-même qui va s'amuser avec moi. Ça n'existera jamais. Sauf si Dieu ne m'a pas appelé. Mais si Dieu m'a appelé, je ne vous dis pas l'Esprit de Dieu, toute personne qui va se lever contre moi, contre ma vie, va mourir en chemin. Je vous dis la vérité. Et ce sont des choses qui vont arriver. Car l'Éternel m'en a fait part. Tout ce que je vis, Dieu m'avait prévenu ça. Parce que quand Dieu m'a appelé, il m'a dit avance. Toutes ces obstacles-ci. Je voyais ça dans la vision. Mais il n'y a personne dans cette vision quand le Seigneur m'appelait qui a pu ou alors qui avait réussi à m'empêcher d'atteindre le but. Je suis arrivé dans la vision jusqu'à j'ai pris la couronne. J'ai pris ce que le Seigneur avait réservé pour moi. Donc, les sorciers, écoutez-moi s'il vous plaît. Vous vous embrouillez pour rien. Ça ne sert à rien. Vous vous embrouillez. Et comme j'étais de 10 ans tout à l'heure, je disais tout à l'heure que quand je me suis réveillé, alléluia, c'est quelque chose qui s'est passé là lundi, lundi qui est passé ici. Je me suis, c'était le 21, lundi, oui. Je me suis réveillé. Et quand je me suis réveillé, où c'était le 28, je me réveille de la vision, je vois sur mon mur. Ça, c'était plus le rêve. Je voyais ça physiquement, écrit sur mon mur. Et l'écriture se disait que, ce que j'ai retenu, c'est que nous sommes venus pour te renverser. Et j'ai plus retenu le mot renverser. C'était écrit sur mon mur. Donc les sorciers, ils avaient laissé un message sur mon mur. Parce que dans la vision, le démon n'en a pas pu. Et quand je me suis réveillé, j'ai vu le message là, écrit sur mon mur. Et j'étais couché sur mon lit. Et je voyais ça sur mon mur comme ça. Et j'ai essayé de me rapprocher pour bien voir. De fur et à mesure que je me rapprochais pour bien voir ce qui était écrit sur mon mur. C'est comme ça que les écritures là ont commencé à disparaître. Tout ça a disparu. Ça a disparu sur mes yeux jusqu'à ce que je ne voyais plus rien. Mais j'avais déjà retenu ce qui était écrit. Là, une partie de ce qui était écrit, c'est qu'on est venu pour te renverser. Écoutez-moi bien, bien aimé. Le diable cherche à nous renverser. Amen. Le diable cherche à nous déstabiliser dans le Seigneur. Le diable sait que nous servons Dieu avec un cœur vrai. Le diable sait que nous sommes corrects avec Dieu. Moi, je ne me reproche de rien. Je n'ai jamais fait du tort à quelqu'un depuis que je fais le ministère. Jamais. Le diable sait que nous sommes loyaux. Le diable sait que moi, je suis loyal dans les commandements de Dieu. Le diable sait que je me bats au maximum pour être intègre. et voilà pourquoi le diable fait tout et tout pour me déstabiliser. Mais il ne peut pas. Je vous dis la vérité. Il ne peut pas. L'adversaire que vous voyez le diable ici, il est très dangereux. Mais nous sommes plus dangereux que lui. Dieu nous a donné le pouvoir sur lui. Il dit, je vous ai donné le pouvoir dans le livre de Luc 10. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion. Le serpent, c'est Satan. Dieu t'a donné le pouvoir d'écraser sa tête. Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur lui. Ce n'est pas à lui de marcher sur toi. Si le démon marche sur toi, ça fait les choses à l'envers. C'est toi qui as le pouvoir de marcher sur le démon. Dieu t'a donné cette autorité. Voilà pourquoi, quel qu'en soit le nombre, quel qu'en soit ce qu'ils font, Dieu nous donne la victoire. Que ce soit dans le sommeil, que ce soit physiquement, ils sont vaincus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ils sont vaincus au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est aussi simple que ça. Donc aujourd'hui, nous allons prier pour ta délivrance. Que Dieu nous délivre. Que Dieu délivre nos enfants. Que Dieu délivre les maris. Que Dieu délivre les femmes. Que Dieu délivre les foyers de toute oppression de Satan. Aujourd'hui, vous croyez que c'est nouveau sur la terre. C'est pas nouveau. Même David a vécu ça, bien aimé. David a vécu ça. Ouvrons le lit.